Donc Marie-Noëlle Arras avec nous, enseignante, lectrice à haute voix, animatrice culturelle et puis convertie à 100% aujourd'hui dans l'édition. Mais quelle histoire ! Moi j'ai vécu Marie-Noëlle, je me permets de vous appeler Marie-Noëlle parce que ça fait un bail maintenant. Ça fait 17 ans. Oui, j'ai vécu la naissance du chèvre-feuille étoilée et aujourd'hui vous en êtes à plein de choses dont les trois livres, les deux revues, les deux numéros plus le livre dont on va parler dans quelques instants. Mais quelle aventure ! Quelle aventure ! Tout à fait, 17 ans quand on a commencé en mars 2000, on avait notre première revue, on n'espérait pas que ça puisse durer aussi longtemps et maintenant on pense déjà à la fête de nos 20 ans. Et tous ceux qui savent ce que c'est que la difficulté de publier des livres, de les faire connaître, de les faire distribuer, imaginent, en tout cas peuvent imaginer en un temps soit peu le travail qui a été le vôtre. Exactement. Et puis surtout... Un énorme travail, des heures passées, des finances déjà, il faut tenir, il faut tenir financièrement parce qu'on est de moins en moins aidés mais catastrophiquement. Je dis même que même la revue n'a plus du tout d'aide, le CNL ne nous finance plus. Alors zéro ? Rien. Le Centre National du Livre, on le dit là, ne finance pas étoile d'encre. Malgré nos rendez-vous répétés, c'est une incompréhension totale. On fait vraiment tout pour faire quelque chose de qualité. Depuis le début, on a retravaillé sur nos formats, sur nos couvertures, sur plein de choses. Ben non. Alors la revue est encore là, vous nous avez ramené les deux derniers numéros. Les deux derniers numéros, absolument. Je ne les ai pas... Non. Voilà, Transgression, ça, ça me plaît beaucoup. Transgression. Est-ce que c'est le dernier, ça ? Ça, c'est le dernier et le prochain sortira au mois de mars et il s'appelle Penser la vie. C'est très, très bien aussi comme titre et comme thème. Et puis celui de juste avant, c'est ça ? C'était les frontières. Quelles frontières. C'est magnifique. Complètement d'actualité. Comme thématique. Quelles frontières, donc, c'était celui d'avant. Ça me rappelle cette exposition au musée de l'immigration qui s'appelle Sur les frontières. Absolument. Tout simplement dans un contexte où on a les, malheureusement, les réfugiés. C'était en octobre, donc c'est tout récent. C'est toujours d'actualité, hélas. Alors il faut rappeler que c'est une revue de femmes, si je puis dire. C'est une revue de femmes, c'est une maison d'édition de femmes. Donc on publie soit des femmes qui écrivent, soit des thématiques de femmes. Nous avons quelques hommes dans des livres collectifs, où par exemple notre livre phare qui continue et qu'on doit réimprimer régulièrement, parce que c'est un tout petit livre, mais le voile est-il islamique, d'Abdelaziz Kassem, qui est un homme, un Tunisien, grand érudit, grand poète, et qui a fait partie de la télévision tunisienne d'ailleurs aussi, qui a fait beaucoup d'émissions. Et donc c'est un livre qui attire toujours les gens. Et ça, on l'a sorti, je crois, au moment du voile en France, 2002-2003, 2003 je crois. Au moment où la question du voile était vraiment aiguë. Mais ça pose toujours, ça interroge toujours les gens. Bien entendu. Et d'ailleurs, Georges Morin a participé à un collectif, je crois qu'ils appellent Ma Mère. Sur sa mère. Sur sa mère. Il nous a donné un très beau texte sur sa mère. Oui, tout ça pour dire que les hommes, c'est une revue de femmes, et les hommes y ont participé. Toutes leurs places. Complètement, complètement. Toutes leurs places. Alors, vous avez un livre à nous présenter. C'est un livre de Marion Poirson-Dechaune qui a vraiment un CV impressionnant. Oui, oui, absolument. Elle est prof de cinéma. Oui. Elle a enseigné dans le secondaire. Elle est maintenant dans le supérieur. Absolument. Cinéma audiovisuel. À l'université de Montpellier. Elle est du sud. Elle est du sud. Elle est de Montpellier. Et cette femme, à un moment donné, a travaillé avec des femmes en alphabétisation, autour de Montpellier. Parce que là, je ne suis pas sûre que c'était à Montpellier, mais peu importe. Il y a une dizaine d'années. Et des femmes se sont confiées à elle. Elle a gardé ça quelque part dans un coin de sa mémoire. Et en voyant ces jeunes filles qui partent au djihad, elle s'est dit, il faut que j'utilise ce matériau pour faire quelque chose. Elle a fait un collage, si vous voulez, entre la fille qui part au djihad. Et la mère. Et l'histoire de la mère. Alors l'histoire de la mère. C'est extraordinaire. Mais l'histoire de la mère, les faits sont réels. C'est-à-dire, c'est à partir de plusieurs femmes qu'elle a rencontrées. Mais même, en faisant le travail éditorial, si vous voulez, il y a des choses qui étaient tellement fortes et on se disait, ce n'est pas possible. Ça ne peut être que de l'affection. Mais on sait très bien que la réalité parfois défasse l'affection. Et on a enlevé certaines choses. On lui a dit que ça, il faut l'atténuer parce qu'on se disait, ce n'est pas possible. C'est trop. On va nous dire, non, mais là, vous débloquez. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, ce roman que j'ai lu, évidemment, vous l'avez ramené, mais je n'ai pas pu malheureusement le ramener. Ma fille ne t'en va pas, donc chèvrefeuille étoilée. Je vous le repose. Ce livre pose aussi la question du manque de communication entre les générations, qui est sans doute une des origines de ce qui se passe. Absolument. Alors, on a bien vu avec les émissions, les différentes, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de livres et des films sur le départ au djihad des enfants. On a bien vu que c'est de toutes cultures confondues. Il y a des filles ou des garçons qui sont dans des familles bourgeoises françaises, qui n'ont rien à voir. Donc, tout est confondu. Là, ce n'est pas ça, mais parce que c'est un exemple. Oui, bien entendu. La maman est marocaine. Mais à chaque fois, ce qu'il faut pointer, c'est ça. C'est le manque de communication. Et c'est très difficile avec les adolescents. Donc, ce manque de transmission entre les générations. Le manque de transmission ou de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les adolescents, ils cherchent autre chose. Et ce n'est pas les parents qui répondent à leurs recherches. Et donc, tout d'un coup, il y a une coupure. Même si on a été avec son enfant très, très proche, il y a des coupures à ce moment-là. Et ça fragilise absolument l'enfant qui va vers des personnes qui les attirent, qui savent leur parler, qui savent leur donner confiance en eux, où tu feras des grandes choses, où tu seras. Ça leur donner un idéal, malheureusement. Exactement. Mais elle passe à côté de ce qui est. Dans ce cas-là, c'est mortifaire. Et donc, la maman, elle le dit au début. Elle le dit quand elle a vu que sa fille était partie. Parce que la fille a laissé un petit mot. Vous l'avez vu. Et donc, c'est très difficile déjà pour la maman, le petit mot. Parce que la maman est en train d'apprendre à lire. Et elle ne veut pas ouvrir l'enveloppe. C'est très touchant, le début du livre. Parce qu'elle ne veut pas ouvrir l'enveloppe. Elle ne veut pas que... Elle y arriverait peut-être à le lire le mot de sa fille. Parce qu'elle a commencé bien. Mais elle se dit, je ne veux pas que lire toute seule, la première fois quelque chose, soit associé à un malheur. Exactement. Et elle a compris que sa fille était partie. Elle a senti tout d'un coup tout ce qui se passait. Mais en fait, la seule chose qu'elle voyait, c'est que sa fille avait changé. Elle n'était plus coquette. Elle faisait la prière. Elle aussi, elle était une musulmane traditionnelle. Et elle lui faisait des reproches. Tu ne mets plus le voile. Tu ne mets pas le voile. Tu n'as jamais mis le voile. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Donc, elle se disait, c'est un passage. Jamais, jamais, elle n'aurait imaginé. Elle n'aurait pensé à ça. Voilà. Et elle s'adresse à elle. Tout le livre est une adresse à la fille. C'est une lettre. C'est une lettre ouverte. C'est une lettre ouverte. Alors, on sent bien que si... Alors, ça, c'est une culpabilité, si je peux dire, vraiment incroyable pour la maman. Oui, absolument. Si la fille avait connu l'histoire de la mère, parce que là, on n'en a pas parlé, elle n'aurait sans doute jamais fait cette chose. Elle se pose la question. Elle n'en est pas sûre. Mais c'est une vraie question. Oui. Parce que elle, la mère, a énormément souffert. Et moi, j'ai découvert dans ce livre des choses absolument terribles. Parce qu'en fait, la mère a souffert. Toute petite, à 5 ans, je dévoile un peu. Un peu, oui. Elle a été vendue. Donc, moi, quand j'ai lu... On est au Maroc. Quand j'ai lu... On est au Maroc. Vous dites en plus que c'est une histoire vraie. Voilà. À 5 ans, on m'a vendue. À 5 ans, on m'a vendue. Moi, je me suis dit à qui elle a pu être vendue. Enfin, c'est tout de suite, on pense colonisation, France, France... Non, elle a été vendue d'une famille pauvre à une famille riche marocaine. Oui, comme esclave. Et elle a été traitée comme esclave. Mais le pire des esclavages, enfin. On la met à dormir sur un carton à l'âge de 5 ans. Et elle fait tous les travaux à l'âge de 5 ans. Donc, c'est vrai qu'elle avait honte de ça. Comme elle est arrivée à s'en sortir et elle élève ses enfants seules, elle veut que ses enfants s'en sortent. Elle fait tous les sacrifices possibles et honte de raconter une enfance aussi terrible. Et finalement, si elle avait raconté... Si ce n'était pas finalement ça qui n'a pas fonctionné d'une certaine manière dans ce manque de communication toujours entre les générations. Alors, ça me fait penser au film, bien sûr, de Marie Castille, Marie-Anchard. Qui est magnifique. Voilà, qui s'appelle Le ciel attendra. Absolument. Noémie Merlan, Sandrine Bonner. On était en train de travailler sur ce livre quand le film est sorti. Voilà, alors du coup, c'est très différent. Parce que dans le film, ce sont des profils de filles complètement différents de celui-là. Absolument. Ce qui fait que ce livre, Ma fille ne t'en va pas, est complémentaire d'une certaine manière. Oui, complémentaire. Sur cette réflexion. Un complément essentiel quand même. Parce que ce n'est absolument pas traité dans le film. C'est pas... Donc, d'où l'intérêt... Oui, 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 ce n'est pas une duplication du tout, du tout. Donc, souvenez-vous, elle s'appelle Marion Poirson de Chône. Voilà. Vous l'avez dénichée comment, cette dame ? Elle nous a envoyé son manuscrit. Mais vous avez toujours des gens avec des CV, mais... Vous demandez des CV de 30 mètres avant de publier ? Mais non, écoutez... C'est impressionnant. Absolument pas. Parce que je ne vais pas donner le CV parce que c'est quelque chose. Écoutez, on a des piles de manuscrits comme ça dans notre bureau qui est tout petit à Montpellier. On a des piles de manuscrits. Les femmes écrivent beaucoup. Et pas que les femmes. En France, c'est connu. Les gens, tout le monde veut écrire. C'est incroyable. Mais effectivement, on fait un choix et sur la thématique qui nous intéresse et sur l'écriture. C'est très, très important pour nous. Et là, l'écriture est très, très simple puisque c'est la mère qui parle. Mais elle est claire, limpide. Et on est dans une relation mère-fille. Complètement. Mais c'est une belle écriture quand même. Très, très belle écriture. Voilà. C'est très important pour nous. Très lyrique, on va dire un peu. Et puis surtout, une histoire qui s'ajoute à toute cette réflexion qu'on doit avoir, évidemment, face à des événements aujourd'hui qui nous dépassent. Absolument. Il faut bien le dire. Alors, je disais tout à l'heure devant Georges Morin, Marie-Noël Arras, que vous étiez de Cidi Bellabès. Oui, mon mari. C'est mon mari. Je ne suis pas née à Cidi Bellabès. Je me suis mariée avec un Algérien. Voilà. Mais vous êtes de Cidi Bellabès. Ah ben oui, oui. J'y habite depuis 1978. Voilà. Vous faites les allers-retours après l'indépendance, d'ailleurs. Et je vais, évidemment... Oui, moi, je n'ai pas connu la colonisation. Voilà. La colonisation. Vous savez déjà ce que je vais vous dire. Ah ben, écoutez. Est-ce que la colonisation est un crime contre l'humanité ? Moi, écoutez, j'ai écouté Georges Morin juste avant moi et je ne peux rien ajouter à ce qu'il vient de dire. C'est pour moi, depuis le début, dès que je ne connaissais pas, j'avais 10 ans pendant la guerre d'Algérie. Bon, je ne connaissais pas. Je savais que c'était un drame, déjà, parce que dans mon village, dans le Nord, je l'ai dit, je l'ai écrit dans une des revues, j'étais en Picardie, et ce que je voyais simplement dans le village, c'est les appeler, les jeunes qui partaient. Mon instituteur, qui était un homme adorable et gentil, et quand il est parti faire la... il a été appelé à l'armée, il est revenu, c'était un homme dur, c'était un homme qui avait complètement changé. Traumatisé. 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 Quand j'ai su par sa femme, ce qu'on lui demandait de faire, c'était impossible pour lui. Je ne sais pas s'il a été déserteur ou pas, peu importe, mais c'était des choses tellement dures. Et ça, c'était au moment de la guerre. Donc, ce n'est pas tout le passé qu'il y avait avant. C'était un peu, malheureusement, l'aboutissement. Quand on découvre un pays et qu'on voit, on sait tout ce qui s'est passé, qu'on voit ce qu'était ce pays. Et puis, j'ai lu Maïssabé. Maïssabé, c'est mon amie, c'est la cofondatrice de Chez Professez Étoilé. Et quand vous lisez les livres de Maïssabé, elle parle de tout ce qu'a parlé Georges Moral. Il y a un des livres de Maïssabé qui parle vraiment de ça. Absolument, absolument. De manière très, très claire, on l'aura tout à l'heure. Pour moi, ça ne pose pas. Alors, bien sûr, il y a cette histoire-là. Juridiquement, le crime contre l'humanité veut dire ci et ça. De toute façon, pour moi, c'est un crime contre l'humain. Toutes les colonisations ont été des crimes contre l'humain. Il y a un très beau texte d'Hémé Césaire qui est sorti dans Le Monde, que je ne l'ai pas appris par cœur, mais qui est absolument vrai. À partir du moment où on fait ça et ça et ça et ça à des gens, à un peuple, eh bien, c'est un crime, point. Ce n'est pas la peine de se poser des questions. Maintenant, je sais pourquoi vous posez la question. Ça a été posé là-bas en Algérie. Pour quelle raison ? Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, voilà, ce n'est pas d'autre problème. Je suis absolument d'accord. Écoutez, merci beaucoup, Marie-Noëlle Arras. Je renvoie également au papier de Gilles Monseron dans Le Monde aussi, qui est très intéressant. Qui est très bien aussi, absolument. Donc, je rappelle les deux derniers numéros de la revue Étoiles d'Ancre qu'il faut absolument connaître et lire. Transgression, quelles frontières ? Ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est le dernier. Et le prochain qui sortira au mois de mars. Je voudrais en parler juste deux minutes parce que... Deux secondes, s'il me reste deux secondes. Ah oui, oui. Deux secondes. C'est Djilali Binshir qui va nous en vouloir parce qu'on a pris deux minutes. C'est notre ami. C'est notre ami Djilali. Ah oui, c'est notre ami. C'est pas grave. Djilali regrette d'être un homme parce qu'il voudrait être publié par Chèvre-Fait-Etoilé. Il nous l'a dit. Ça, c'est le scoop. Il va nous le confirmer tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci. Non, ce que je voulais dire, oui, d'en penser la vie. C'est un livre. On en a déjà fait deux ou trois. C'est un livre en janus. Vous savez, il y a la revue d'un côté et un livre de l'autre qui aurait pu s'appeler Broder la vie, les étoiles d'Iboudal. Ce sont des Parisiennes qui ont été sollicitées. Je dis bien sollicitées parce qu'après, on peut penser à un certain paternaliste. C'est pas vrai. Sollicitées par une association marocaine pour apprendre à des femmes dans un douar, dans un douar d'Agadir, marocain, à broder. Des femmes qui ne savaient pas broder. Donc, des Parisiennes. Elles vont régulièrement, oui, il y en a une, elle est du Véziné, l'autre, bon. Et elles vont régulièrement apprendre à broder à ces femmes. Et puis après, elles vendent évidemment leurs produits. Alors, c'est un essai ? Et donc, elles racontent. Et Sabine Péglion est poète. Donc, ces récits et poésies sur place, elle a écrit des poèmes. C'est très, très beau. Avec quelques photos. Ça donne envie. Donc, c'est les étoiles d'Iboudal d'un côté. Et penser la vie. Donc, j'ai dit penser la vie, broder la vie, créer la vie. Enfin bon. Vous avez fait un papier, non, penser la vie ? Vous-même ? Vous avez fait un article ? Oui, oui. Oui, voilà. Écoutez, on attend avec impatience la dernière livraison d'étoiles d'encre. Voilà. Mais n'oubliez pas, Marion Poisson, Poisson, par exemple. Poisson des Chônes. Ma fille ne t'en va pas, il faut absolument le lire. Ma fille ne t'en va pas. C'est absolument d'actualité. Et évidemment, votre maison d'édition publie en permanence beaucoup d'autres livres auxquels il faut s'intéresser. Absolument. Le théâtre également. Du théâtre. Moi, je suis toujours sous le choc. Oui, vous avez fait un très bel article dans Algérie, littérature action. Absolument. Chaque pas que fait le soleil de Maïs Abeil qu'on va avoir tout à l'heure. Un petit bijou. Évidemment. Maïs Abeil, c'est un peu la tête d'affiche de la littérature algérienne contemporaine francophone. Absolument. Mais pour moi, la tête d'affiche homme est là. Il s'appelle Djidali Benchir. Djidali Benchir. Et je vais lui donner le micro. Merci.